Le Suédois Jan Ove Walner a constaté hier les énormes progrès accomplis par Philippe Seve. Battre le numéro 4 et le numéro 2 mondial au championnat du monde, c'est une formidable performance, d'autant plus remarquable que la victoire d'hier soir, obtenue dans le cinquième et dernier match, était synonyme de première place de poule et donc de quart de finale pour les Belges, avant même d'affronter et de s'incliner face à l'Autriche, cet après-midi avec l'équipe réserve et aussi avec le sourire. Gassien, la star française, et le ton est déjà donné. Mais ce Gassien-là est décidément, oui, dans le dernier match entre Philippe Seve et Patrick Schilla. La place pour les demi-finales du mondial est entre les mains de ces deux hommes et c'est Philippe Seve qui démarre très, très bien. Premier set de Belgique, Seve n'est pas mal non plus dans son style. 16-15 pour le Belge dans le set qui décidera de la qualification pour les demi-finales. 17-17 maintenant, Schilla est revenu. Mais 18-17 pour Phil, c'est tout bon. Alternatif, alors accrochez-vous bien à votre fauteuil, car ce point est réellement hallucinant. Et qu'est-ce qu'il... Et qu'est-ce qu'il... Voilà le... Wildman qui recule, mais attention, c'est parfois dans ces moments-là qu'il est le plus dangereux. Oui, il contrôle l'échange, même de loin il contrôle l'échange. Philippe a dû rester attentif au travers de toutes ses attaques. Et là, il essaie quelque chose de très difficile. Oh, bien joué! Il mène 8-7, Wildman, mais Philippe Seve est toujours dans le coup. On revoit ce long échange. Et Wildman... Oui, un peu plus cette balle. Oui, cela permet à Philippe Seve de mener 14-11. C'est superbe. 17-12, Wildman est en difficulté. Philippe, qui est probablement en train de jouer le... Qui est probablement en train de jouer le meilleur set de sa carrière. Pas d'hésite à... Qui va servir ? 20-15. Voilà. Égalisation à 1-7 partout. 21-15. Score du premier set en faveur de Valner. Voici le troisième set. Un premier point pour mettre en confiance. Un superbe premier point pour mettre Philippe Seve en confiance. Il sort le maximum pour l'instant, Philippe Seve. Philippe, dans l'euphorie, il pourra garder le contrôle. Il pourra garder le contrôle de son euphorie. 2-1 pour très important dans ces moments-là. 3-1 pour Philippe Seve. 4-1. Alors Valner, évidemment, s'inquiète. Et il y a de quoi. Même si le set, ce troisième set décisif ne fait que commencer. Mais il sent que Philippe Seve est euphorique pour l'instant. Il joue peut-être sans Valner. Un point extraordinaire. Un bloc. Extraordinaire point de Philippe. Il atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint. Il est transcendé par l'événement. Regardez ce revers. Et là, c'est Valner qui commet l'erreur parce que c'était une balle qui était bien difficile pour lui. Il est peut-être un peu... 7-4. Valner qui lâche... Derrière lui. 9-5. C'est le mot parce que... On n'en croit pas ses yeux. Philippe est en train de lâcher la plupart de ses coups. Et c'est de la folie dans cette salle de la garelle. C'est de la folie dans les gradins. C'est étonnant. On savait que le public était un paramètre important de cette finale. Et il joue son rôle à fond le public. 13-9. Un revers gagnant. Philippe avec sang froid. Il ne s'est pas emballé. Il a maintenu la pression en top fin du coup droit. Et de revers. Et cela prouve aussi qu'il s'est géré son avance. 14-10. 3 points. 3 points exactement. 3 points. 2 points. Il reste 2 points à gagner. Lors d'un résultat historique pour sa carrière. Ce serait évidemment la performance de la carrière de Philippe Seve. Sylvain Wallner. Mais nous. Et on part. 20-15. 20-15. 20-15 et Wallner va servir maintenant. mais chaque service de Wallner, et bien ce sera tout bonnement, tout simplement, une balle de maille. Attention, c'est un service du meilleur serveur. 21-15. La performance de la soirée de la soirée de Philippe Seve. Bah, Yann Ové Wallner, le numéro 1 mondial, la performance de sa carrière. Une performance inimaginable. C'est vrai que personne n'aurait osé y croire, n'aurait osé penser à une victoire de Philippe Seve face à Wallner. Le voici Wallner, il est déçu, bien évidemment. Et voici Philippe Seve qui remercie le public. Super de performance. Et 3-7. De droite, intelligent. Justine, it's mine.